On peut savoir ce que tu es en train de nous mijoter ? Moi ? Mais rien ! Pourquoi ? T'as tout cassé ma télé ! Regarde, elle est tout cassée ! Pourtant elle t'avait rien fait, tu n'es qu'une brute ! Eh bien, en fait, je me suis penché sur les étonnantes possibilités des ondes produites par sa télécommande. On les exploiteront à fond, je pense qu'on peut en tirer l'énergie nécessaire à la propulsion d'une fusée. Tu sais que quoi ? T'es inhumain, Ethno ! Ouais ! Je l'ai ! Je l'ai ! C'est vrai. Ethno, cette fois la coupe est pleine ! On en aura le vol de te voir détruire notre maison ! Alors pour commencer, tu vas cesser ton petit jeu avec cette télécommande ! Je suis désolé, mais cette fois tu mérites d'être sanctionné, le chef des affaires ménagères, que je suis interdit ! Toute expérience pendant la prochaine semaine ! Tu es collé pour 7 jours ! Une semaine ? Tu vois pas que c'est un peu sévère, les gars ? Pour un bon bébé, c'est un bon bébé, ça ! Tu restes bien sage, maman va revenir avec tes couches et du tasque ! Oh ! 168 heures à tenir, ça va être d'un long ! D'ici que ça se termine, je serai mort dans lui ! Non ! J'ai pas le droit aux expériences 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 ! Youhou, Ethno ! Hé ! Qu'est-ce que tu attends pour venir me serrer dans ta main ? Je me sens si seule ! Tu sais qu'on pourrait en faire des choses ensemble, toi et moi, si tu m'attrapais ou elle est mort ! Mes boutons n'attendent que tes doigts ! Voilà ! J'arrive ! Non ! Non, je suis collé, je ne peux pas ! Mais vas-y, n'hésite pas ! Attrape-la, c'est dans l'intérêt des autres ! Toi, tu as une mission sacrée ! Celle de faire progresser la connaissance ! Ethno, tu n'as pas le droit de priver la science de ta personne ! Résiste ! Non ! Finis les expériences, Ethno ! Tu as promis ! Alors, juste une ! Une toute petite expérience, tu n'auras rien du tout ! Dis, Ethno, c'est pas toi qui aurais pris mon shampoing, par hasard ? Non, parce que Lucky ! Ça a marché ! Ça a enfin marché ! Tu as senti passer les ondes, Bud ? Bud ? Bud ? Tu te sens bien ? Sans vouloir vous donner des leçons, jeune homme, on ne plante pas un œuf dans les fesses de quelqu'un à qui on n'a pas été présenté ! Il y a un malentendu, là, vous devez vous tromper sur la personne ! Non, pas la langue ! Oh, pas la langue ! Désolé, on n'a besoin de rien ! Excusez, mais pendant que j'étais allé aux couches, mon œuf s'est enfolé et je crains fort qu'il soit tombé dans la cheminée de votre maison ! Désolé, mais des œufs, il n'y en a pas chez nous ! Tour de contrôle à poulet supersonique ! Autorisation de décollage accordée ! Oh, stop ! Je vous en prie, stop ! Eh, Bud, on a branché la nouvelle télé ! Tu viens, Bud ? Oui, tu vas voir, elle est géniale ! Il y a encore je-ne-sais-quoi qui lui manque ! Mais bien sûr ! Maintenant, la ressemblant, cette troublante ! Bud, c'est l'heure de l'inspecteur d'Eric ! Voilà ! On arrive une minute ! C'est quand même dingue le progrès ! Écran placement, définition télécommande et on peut même avoir une petite image dans la grande ! Tu la trouves comment, Bud ? Ouais ! Cette télé est trop bien ! Il m'aime bien ! Bud a un gros besoin de tendresse ! Oh bah oui, je vois ça ! Pauvre petit chou ! Aïe, Bud ! Non mais t'es fou ! Mais va te faire soigner ! Ripon, il est juste en train de te manifester un peu de tendresse ! Arrête tout de suite, mon gars ! Si t'accordes un temps soit peu de valeur à ta misérable existence ! Oh, tu me mûleras ! Est-ce que c'est clair, Bud ? Oh, ce Bud, il est impaillable ! Vraiment, quel bout ton train ! C'est que tu dois avoir faim, Bud ! Je crois qu'il reste encore quelques pizzas au chocolat dans la cuisine ! Huch ! On n'est pas passé loin ! C'est pour qui la bonne saucisse de Francfort à sa maman ? C'est pour le petit Bud ! Tu vois ce que je vois ? On lui avait pourtant dit à Ethno, fini les expériences ! Quoi être pour ce genre d'expérience ? Moi, je suis prêt à faire le cobaye ! Ethno a perdu la tête ! Il se comporte comme un psychopathe ! Il se livre déjà à des pratiques douteuses sur Bud ! Et bientôt, tu peux en être sûr ! Ça va être à notre tour du passé ! Tiens, t'as vu ? Oh, c'est nouveau, ça, non ? C'est marrant, j'avais pas remarqué cette lampe avec son abat-jour mauve ! Je suis peut-être vieux jeu, mais alors ces meubles modernes, je trouve ça mais d'une laideur ! Et puis alors, regarde, c'est même pas fichu de fonctionner ! Bud ! Et donc, pour résumer, ça, c'est la Terre ! Et ça, c'est nous, les aliens ! Et comme tu peux l'observer, là, c'est toi, Bud ! Allez, tu vas me dire comment tu t'appelles ! Bud ! Ok, je crois que c'est encore loin d'être gagné ! Et non, tu peux nous expliquer ! Qu'est-ce que t'as fait à Bud, hein ? Il est tout raide ! Et on peut savoir qui c'est celui-là ! C'est un pauvre petit oiseau qui m'a pris pour son père et m'a, en quelque sorte, adopté ! Bien, j'ai rarement vu un bébé aussi moche ! Non, la télécommande ! Euh, parce qu'il n'y a qu'avec mon shampoing que je peux me laver les cheveux à cause des pellicules ! Hein, qu'est-ce que c'est ? Et pourquoi est-ce que je suis plus devant la porte ? Et pourquoi ils sont tout durs, hein ? Hé, non ! C'est qui, le nouveau ? Je t'explique, c'est très simple, tu vas voir ! Ouais ! Elle est trop classe, la combinaison ! Et normalement, maintenant, il suffit d'appuyer sur ce bouton pour réanimer les autres ! Non ! Oh, il n'est pas seulement tout raide ! Regarde les six yeux, tu peux me dire pourquoi ils sont devenus bleus ! Oh, ahou ! Tu n'es pas Bud ! Tu es le fils caché d'Ethno ! Et cette chute des températures pourra être accompagnée de quelques précipitations sporadiques dans l'extrême sud-ouest ! Vous êtes sur le canal météo, la météo 24h... Une fois de cette heure ouest, mer peu agitée à très agitée avec une tendance anticyclonique Et sur le Cap-Orde, en fin de journée, pluie et orage ! Et tu ne pourrais pas basculer sur la chaîne de Jardin Arracheux ? Cette télécommande semble avoir provoqué quelques effets indésirables Ton organisme capte les chaînes du satellite sans interférence et sans rien payer, en plus ! Un fronfroid qui prend des sanctions d'or de la mer de Varin, c'est ce qui passait donc ! Ok, du calme ! Laisse-moi tenter un truc ! Vas-y, tu peux dire quelque chose ? Mais, 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 mais ! Je me ferais bien des lasagnes ! Mouais ! Ma vraie voix, elle est revenue ! Il ne nous reste plus qu'à remettre cet animal entre les pattes de sa mère et à tous reprendre ensuite nos bonnes vieilles habitudes ! Évidemment ! Avant cela, nous avons à régler un léger problème de paternité de substitution ! Je ne vois pas du tout où est le problème ! Tu dois juste t'en occuper jusqu'à son dix-huitième anniversaire, papa ! Et tu le nourris, tu lui offres un appareil dentaire, il fait une fugue, il bousille ta voiture, il fume dans sa chambre, tu lui paies six ans d'études supérieures, et à trente ans, il est toujours là ! Oh t'es fou, vous êtes cerné ! Rends-moi mon bébé, gros lard ! Tu t'es trompé d'adresse ? Y a pas de gros ici, y a de moi ! Je suis pas du tout gros, et c'est pas moi qui est ton bébé ! Et en plus, je trouve les cigognes vulgaires ! Vous êtes des menteurs ! Je sais que mon bébé est ici ! Rendez-le-moi ! Oh, mes amages, madame ! Voyez-vous, il y a une menu complication avec votre fils ! En fait, il a très envie de rester avec nous, parce que, comment dire, ne le prenez pas mal ! Mais il pense que son père, c'est moi ! Vous le prenez comme ça ! Alors je crois que je n'ai pas le choix ! Eh, c'est moi qui ai soudainement très fort, ou c'est la terre qui s'est mise à combler ! Mais quelque chose, Eto ! On est en train de se faire kidnapper par des cigognes ! Et puis, tu sais, on se verra quand même, un week-end sur deux ! Et nous plaît pas la pension alimentaire ! Je crève la dalle, moi ! Il est où, le frigo ? Oh, non ! Oh, mais quel chantier ! Oh, ne comptez pas sur moi pour passer l'aspirateur ! Hé, attendez-moi, les coupés ! Oh, tiens, c'est ma télé ! Elle est toute cassée ! L'important, c'est d'avoir un toit ! Ah non, c'est pas possible à la télé, elle a tout cassé ! Les plus terrentiels dans le golfe du Mexique font craindre la formation de cyclones ! Et nous nous rendons maintenant au sud de l'équateur ! En Australie, où les sécheresses qui durent depuis bientôt deux mois... On pourrait changer de chaîne si vous en préférez une autre ! Et achater des mignons quand vous, dans les pubs, à la recherche d'une douleur fraîche ! Oh, ça va, c'est parti ! Oh ! Oh, d'accord ! Mais bon ! Oh, c'est parti ! Ah ! D'où vient cette affreuse musique ? Oh ouais ! Oh, ça serait trop cool, pomme d'or ! Tu me diras ce que tu voudras, et Bud va trop loin dans son étude de la culture des humains. Il nous fait une crise d'adolescence, Bud traverse une phase de rébellion. Quoi qu'il arrive, nous devrons garder notre sang-froid. Trop de pression de discipline pourrait le bloquer de façon définitive. Notre ami serait perdu pour la société. Nous devons appréhender cette situation avec tact, doigté et intelligence. Oh, diète, non. Je peux inviter mon nouveau pote Brandon à venir par le week-end ? Je promets de ranger ma chambre en nickel chrome. Je doute que ce soit une très bonne idée d'introduire un étranger parmi nous. Nous risquerions d'être découverts. C'est un loup. Oh, je réussirai jamais à avoir de copain. Bon, allez, je repasse pour cette fois. Mais attention, ne me déçois pas. Tiens-toi bien et pas d'annuer. Ha, ha, ha. Oh, je ferai pas de bêtises. Parole d'honneur. Je vous le demande, soyez très patient avec Bud. Il traverse actuellement une phase difficile. Pourquoi est-ce qu'on est tous aux petits soins avec lui ? Moi, personne n'a levé le petit doigt l'autre jour quand j'ai eu mon coup de soleil. Ça n'a rien à voir, Gorgeous. La situation est différente. Bud est à un carrefour critique de son développement. Il a besoin de l'appui de sa famille. Nous devons lui apporter un soutien indéfectible, quoi qu'il en coûte. Alors que chacun fasse preuve de compréhension. Et par-dessus tout, soyez gentil avec son nouveau camarade. ... Bah, dis-donc, Bud, t'es un petit cachotier, toi. Tu m'as pas dit que tu créchais dans une maison insalubre avec des monstres de foie ? Oh, ça m'éclate ! Oh, Dieu ! Oh, bien, on y voit ! Ah, ah, ah ! Bud, baisse un peu cette musique. Bud ? Oh, non ! Ah, 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 ah ! Bud, t'as entendu ? Je t'ai dit de baisser un peu cette musique. À quoi ? Qu'est-ce que t'as dit ? Ah, 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 j'entends rien du tout ! Ma musique est trop forte ! Ah, ah, ah ! Ah, 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 ah ! Oh, elle est bonne ! Ah, t'as pu m'exploser ! Ah, 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 ah ! Bud, ce ne sont pas de façons de répondre à ta... ... mère. C'est vous, sa mère ? Dites, euh, monsieur, vous avez épousé votre femme pour sa beauté, ou euh ? Pour son exceptionnelle intelligence ! Ah, 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 ah ! Ah, 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 ah ! Ah, 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 ah ! Ah, 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 ah ! Ethno, Candy, souvenez-vous que Bud vit d'une période difficile. Il essaie d'exprimer sa propre individualité. Il faut se mettre à leur niveau pour communiquer avec eux. Démonstration. Salut, les gums ! Ils sont carrément trop bonheur, vos scooters. Ah, ouais ? Bah, toi, c'est carrément l'horreur. Les masques que tu trimbole ! Vous trouvez sans doute très très spirituels. Pauvre nul. Regarde ça, quel cirque ! On se demande où ils vont chercher toute cette énergie, et surtout s'ils se servent de leur cerveau. Je promets solennellement d'être le meilleur ado qui soit au monde. Oh, lui, et moi, je jure d'être le plus infernal ado qui soit au monde. Au monde, tu sais ce que c'est? Ah! 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 J'adore! Eh, c'est pas trop tôt. J'en ai rêvé toute la nuit de ce sandwich. J'ai oublié la moutarde. Avec la moutarde. C'est de la semelle, c'est de la viande Voilà, la crise, regarde Juste ciel Ça suffit vous deux, on joue pas avec la nourriture Vous n'avez pas le droit, faites gaffe parce que si je me laisse je vais vous apprendre moi à respecter la nourriture On parle de ce truc qui peut, c'est l'horreur Moi je peux avaler que de la vraie bouffe, Nazarma, elle est où la tarte là ? Chez moi, on a de la tarte le matin, le midi et le soir, qu'est-ce que tu fais là alors ? Mais ici t'es pas chez toi mon petit pote Je te prie de t'asseoir et de finir ton assiette Oui, ben... Bon, allez les enfants, mangez pendant que c'est encore chaud Je crois que j'aurais pas besoin de ça, mes dames, pour inaugurer cette pâtée On dirait que quelqu'un a besoin d'aller aux toilettes Ça va vous coûter un max, 100 balles de droit d'entrée, mes chéris là Mais t'es fou ou quoi ? Je te signale qu'ici on est chez nous, alors laisse-moi entrer Faudra que tu craches tes 100 balles Alors je te laisserai entrer quoi, tu vois Mais j'arrive pas à le croire que je fais ça C'est vraiment un plaisir de faire des affaires avec toi Je vous en prie vos seigneuries, le trône est à vous Oh les nazes, j'ai oublié, le PQ il a pris coup de temps Je vous le fais à 50 francs la feuille Oh les bouffons Rends-moi ce sac, voleur Oh l'autre, arrête Lâche ça, je te dis Moi tu voulais plus le premier Tu vas lâcher ça, oui Vous arrivez juste à temps, monsieur d'homme Je viens juste de surprendre Bud en train de chourraver du blé Ah tu mens, c'est toi qui volais Hé, qu'est-ce que vous faites là, vous faites quoi ? Mon vieux, t'es fait comme un rat Allez, va t'en parle D'accord, j'avoue, j'avoue, c'était moi J'ai volé votre argent Ah, c'est tout ce que je voulais entendre, crapule Il faut que je me dépêche d'aller à la bibliothèque avant que ça ferme Bien, voilà une sacrée amélioration Mesdames et messieurs Je vous présente le summum de la technologie en matière de vaisseaux spatiaux La gyrosoucoupe Wow, j'adore la couleur C'est la troisième soucoupe du mois J'espère que cette fois, tu n'as pas oublié d'y installer au moins un moteur Et t'appelles ça un poste de pilotage, ethno ? Il est où le démarreur ? Dans ce vaisseau ultra-moderne, on n'en a pas besoin Il suffit de presser ce petit bouton Il déclenche la procédure automatique de décollage Qui, une fois lancé, va nous laisser soixante-six mille secondes pour boucler les valises et monter à bord Qu'est-ce que vous en dites ? Je vois que vous appréciez Maintenant, je vais suspendre la procédure Zébra, je ne vais pas stopper le compte à rebours Ne t'inquiète pas, en cinquante-sept mille secondes, j'ai tout le temps de plier et d'empacter mes culottes préférées Et moi, j'ai juste le temps de transférer le contenu du frigo dans mon petit bidon Oh non, qui ça peut-être ? Qui que ce soit essaie de te débarrasser d'eux Désolé, cette maison est sous quarantaine pour cause d'épidémie de lèpre Et on a déjà des tas d'aspirateurs et une bonne douzaine d'encyclopédies Une autre fois, peut-être... Salut mon garçon, on est les nouveaux voisins Papa et maman sont là Eh oh les vieux, il y a de la visite pour vous Bonjour tout le monde, c'est les voisins, vous pouvez m'appeler Bob Waouh, mais quel superbe espace, on s'y sent tout de suite comme chez soi Oh, et cet accueil au canapé, mais c'est un modèle de gestor Voici mon adorable épouse, Missy Je vais faire pipi, je vais faire pipi, je vais faire pipi Ça, c'était Bob Junior, le petit diable à sa maman Et voici Viola, c'est le cerveau de notre bande Eh, 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 admirez le roi du foot Eh, Bobby, qui t'a appris à faire ça ? Ce qui compte, c'est ton pied d'appui, il doit être dans l'axe de tes hanches Et avec qui ai-je le plaisir de bavarder ? Euh, mon nom est Ethno Paulino, et là... Là, ce sont mes enfants, Bud et Gordius Et voici Candy, ma... ma... ma femme Ça fait trois fois en un an que ma boîte me fait déménager Mais croyez-moi, les amis, avoir des voisins comme vous, ça donne envie de rester ici plus longtemps Je gagne ma croûte comme scientifique, spécialiste en biologie Voici ma carte On fait un petit barbecue cet après-midi On compte sur vous Attention, si vous ne vous montrez pas, on viendra aux nouvelles Oh, ils sont vraiment très sympathiques Il faut absolument que nous rendions visite à nos nouveaux voisins, mon chéri Et alors, merguez grillé ? Ma foi, les occasions d'échanger des idées avec un scientifique terrien ne sont pas si fréquentes Et nous avons largement le temps avant le départ Ça vous plaît ? On a opté pour une déco zen à la limite du spartiate Moins il y a de meubles, moins il y a de poussière en dessous à aspirer Waouh, trop cool, la soucoupe Tu parles, la note de soucoupe, elle est bien plus cool Et ferme, crétin C'est quoi, cette histoire de soucoupe ? T'occupes, c'est rien, mon frère, c'est un petit blagueur Ouais, note soucoupe Tu fermes ta boîte à merguez Vous êtes sûr que vous êtes des humains, vous ? Moi, je dis que c'est des aliens Même pas vrai ! On a des papiers en règle Mais on n'est pas des aliens, on est une bande d'extraterrestres Et dans quel domaine faites-vous des recherches ? Moi, je bosse sur des projets gouvernementaux ultra-secrets Bien, 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 passionnant Entre nous, je fais dans l'extraterrestre Il n'y en a pas beaucoup par ici, hein chérie ? Vous savez combien d'aliens parviennent chaque jour à entrer clandestinement sur notre planète ? C'est mon boulot de les capturer Et de les conduire au laboratoire Où on les découpe en fines lamelles Qui sont ensuite soigneusement étudiées Aïeux Mais je vous ennuie avec ces histoires d'aliens qui n'intéressent que les spécialistes L'important, c'est que ça paye bien sans trop se fouler Mais je me rappelle souvent qu'on a laissé le robinet ouvert Le lait sur le feu et qu'il est l'heure de tondre le chat Merci mille fois pour votre accueil, à la prochaine, bye ! Vous n'allez pas partir sans même avoir goûté à mon barbecue Vous n'avez même pas rencontré nos amis Vous allez adorer, Franck, vous avez le même genre d'humour Vite, il faut te décacher d'ici Il faut nous découper en fines rondelles Sous poudrées d'épices exotiques Nous noyer dans la mayonnaise Et nous étendre sur des craqueurs Je suis un dévoreur, pas un dévoré Permettez, madame Paulino Attendez, il y a un film super cool Dépêche-toi, Bud, il est question de sauver nos peaux Eh, faut pas avoir peur de nous, on est super cool Est-ce que les aliens font caca ? Dégage Morveux ou mon ami va pondre des oeufs à l'intérieur de ton corps Si vous ne s'emmenez pas faire un tour en soucoupe, je vais aller dire à papa qui vous êtes ! Ok, d'accord, il nous reste encore combien de temps ? Eh bien, on a encore un peu de marge Je vous présente mes meilleurs potes de bureau Drac et Franck Experts en lobotomie et dissection d'aliens Des sacrés bout en train Euh, juste une petite crise d'hypoglycémie Si la pomme tombe, t'as perdu C'est la vérité, Bobby, notre soucoupe n'est plus qu'un vieux temps de ferraille Je sais même pas si elle peut encore décoller On va la chercher pour faire un tour Ficou t'espèce de sale petit gros boutonneuse Avant de faire un tour en soucoupe, il faudrait déjà que tu saches où elle est Tu sauras pas qu'on la cache au grenier Tu sais, Bobby, des fois je me demande de quelle planète tu viens Cordy, à vous de jouer Zébra, le temps va nous manquer Ouais ! On va faire un tour en soucoupe 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 C'est moi qui conduis Non, c'est moi qui conduis Moi aussi je conduis Waouh, elle est vraiment trop cool Waouh, elle est carrément démente la couleur Alors là, t'as besoin d'aide Ah ben, puisque tu proposes Tu es chaud d'éclat tout de suite Vous n'avez pas les diplômes pour pouvoir conduire cette soucoupe On va partir, on va partir Parez à décoller Attachez vos ceintures Décollage Non, c'est moi qui conduis, c'est moi Lâchez sa bande de morfonses D'éclat 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 Elle ressemble à celle qui s'était crachée en 47 à Roswell Hélas, c'était la dernière virée en soucoupe de cet alien baie à ses restes Oh, quelle horreur ! Je venais tout juste de terminer la déco de la salle de bain Et vous, si vous dites quoi de ce soit à vos parents, je leur dis que tout ça, c'est votre faute Comme c'est ennuyeux ! Vous devez partir à présent Eh oui ! Comme disait ma grand-mère, ce sont toujours les meilleurs voisins qui déménagent en premier Alors, vous en dites quoi ? Et cette fois, le compte à rebours démarre pile poil à 60 secondes Et plus personne ne sera en mesure de nous empêcher de partir Toc, toc, toc ! Il y a quelqu'un ? Je dérange pas, j'espère Détendez-vous, il n'y a pas de lézard, les gosses m'ont tout raconté C'est inutile de paniquer, je travaille plus pour le gouvernement Je me fais des petites fortunes en vendant des barbecues par internet Voici ma carte ! On organise une petite chanterie cet après-midi pour fêter ça Rassemblement à une heure ! Compte à rebours terminé Prêt à décoller Je vais réchauffer le reste de goulash Tu m'en laisses un peu ? Je suis tué, la prochaine fois que je pars en randonnée, ce sera en voiture climatisée Je me brasserai les dents, on rêve Bonne nuit les petits Voilà ! Et on se rend compte tout de suite que cette maison est faite pour vous Alors, on y va ! Bain Cuisine Très grand salon Oh, il y a quelqu'un réveillez-vous ! Cette maison élégante et fonctionnelle est située dans un environnement privilégié dont vous ne manquerez pas d'apprécier la tranquillité et le calme Eh bien tant mieux, parce que j'aurais rien contre passer une bonne nuit J'ai pas fermé l'oeil depuis sept ans Mais j'ai trouvé la solution Le patch aux extraits de Marmott Ce sera un grand plaisir de poursuivre cette conversation une prochaine fois Ciao ! On peut vu que ça marche une fois Je crois que vu l'état du bonhomme, nous pouvons tranquillement retourner au coucher Bonne nuit les petits 100 99 98 97 87 95 82 82 80 80 Oh mon 80 91 95 80 80 80 80 80 90 Hé, il dort de boule gorge. C'est poil lent. Arrête ! Mais tu n'es pas au courant. Il ne faut jamais réveiller un somnambule et ça peut le rendre très violent. Doudou. C'est quoi ? C'est quoi, Doudou ? Je ne veux pas être sa poupée. Je ne me sens pas prêt pour ça. Candy nous oblige encore à prendre les risques. On va te sauver, Candy. Compte sur nous. Enfin, je veux dire, compte sur nous pour être prudent. Quoi ? Alors, vous venez. Il suffit d'avoir l'œil. Oui, ben nous, on cherche un pont. Eh bien, ça semble à notre portée, non ? J'ai envie d'aller aux toilettes. Essaie de te retenir. Pourquoi tu n'essaies pas de te libérer ? Pourquoi tu ne prends pas ma place ? Prends patience. Il va bien finir par se lancer. Allez, il faut juste avoir l'œil. Non, ce n'est pas la bonne technique. Oui, je sais. OK. Et un, et deux, et trois... Moi, j'ai un plan. Et cette fois, un bon. Excellent. C'est quoi, ça ? Mais voyons, c'est un Doudou Candy. J'ai besoin d'aide. Venez. Prêt ? Go ! Yes ! Doudou. Tiens, tiens, c'est drôle. Je me sens tout bizarre. Oh, c'est le matin. Ça veut dire que je viens de dormir pendant une nuit entière. J'ai dormi toute la nuit. Je me sens un autre homme. Oh, je suis de retour et ça va, Swing-Dick. Bonne nuit, les petits. Il nous reste toujours le plan B. La 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 Bonjour, jeune homme. Pardonnez l'intrusion, mais est-ce vous qui dansez le tcha-tcha-tcha ? Comment ? Je peux vous inviter ? Non, je regrette. En fait, vous êtes en train d'enfreindre la loi 10.18-63. On ne peut pas danser le tcha-tcha-tcha dans ce quartier. Je suis de ceux qui respectent les lois. Et sur ce franc succès, sombrant dans les bras de Morphée... Vous violez présentement l'ordonnance 7286-82. Le bricolage est strictement interdit dans cette ville depuis le lundi jusqu'au dimanche. Et je suis de ceux qui respectent les lois, moi. Et cette fois, c'est la bonne. Oh, ils sont mignons, ces toutous-là. Oh, mes patchs ? Qu'est-ce que j'ai fait de mes patchs ? Comment je fais pour m'endormir, maintenant ? Maintenant, répétez. Sous-titrage Société Radio-Canada Déjà le matin ? Quelqu'un veut du café ? Je n'ai pas de refus. Police ? Des aliens ont envahi ma maison. Venez vite, ils ont l'air particulièrement dangereux. Je sais ce qu'on attend de moi, c'est un nouveau plan. Ils sont là-haut. Ils sont huides. Il y a même un verre avec un slip. Nous allons vous demander d'évacuer la maison afin que nous puissions sécuriser la zone. Je dois évacuer la maison ? Mais je ne peux pas quitter cette maison. Cette maison est le seul endroit où je sois arrivé à dormir depuis sept ans. Si je pars d'ici, je n'en m'irai plus jamais. Mon doudou, mon doudou, il est revenu. Doudou a envie de faire un gros doudou. Vous savez pas quoi ? J'étais en train de rêver à un nouveau plan. Salut. Alors c'est vous qui avez appelé pour qu'on vous débarrasse d'un alien tout vert ? Yeah ! Tu veux dire un alien tout vert de petite taille avec une jolie culotte ? Ha, 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 ha ! Du, 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 du... Voilà. Et maintenant j'ai rendez-vous avec mon oreiller. Ah, je suis crevé, moi. Et en route pour une longue nuit. Bonne nuit, les petits Tenez-vous bien, mes camarades Et devinez qu'ils viennent accomplir un véritable exploit Votre ethno qui, après avoir terrassé les mystères de l'attraction terrestre Percé les secrets de la propulsion subatomique Et résolu d'incantifiables équations quantiques Et parvenu à ce résultat Ma nouvelle soucoupe est prête, nous rentrons à la maison Votre silence flatte ma modestie Restez assis, je m'occupe de tout L'émotion vous paralysent, c'est tout à fait normal Je vous présente mon nouveau modèle Superstar 2329 Vous trouvez qu'il ressemble à un éléphant, l'espace d'exprès ? C'est pour passer inaperçu avant le décollage Les propulseurs sont dans les genoux Le poste de pilotage au sommet Voici quelques consignes de sécurité En cas d'atterrissage forcé, les issues de secours se trouvent de chaque côté de l'appareil N'actionnez les gilets de sauvetage que vous trouverez sous vos sièges Que sur invitation de l'équipage Si au moment de la catastrophe, celui-ci est encore présent à bord Ouah ! Je trouve ce vaisseau assez... comment dire... C'est donc carrément efféminé, je crois que ça colle Nous avons une fenêtre de tir avec une météo favorable dans 11 minutes et 15 secondes Alors préparez vos valises ! Super ! Un nouveau locataire et en plus il a l'air pas commode T'as vu ses pantalons ? Il doit avoir des cuisses énormes Et le poids rouge sur le front, c'est la même veilleuse comme sur ma télé ? C'est pas le tout, on a un éléphant à prendre T'as de beaux yeux toi tu sais ? Je suis un petit oiseau Tombé du nid où il fait si froid Fragile comme un roseau Où es-tu qui me réchauffera ? Encore mon cœur t'appelle Tes yeux auront la douceur du miel Je serai la plus belle Et toi faire comme une tourterelle Sous le ciel la tendrie Sur mes lèvres ses baisers seront si doux La lune dans son sari Jamais n'aura vu si grand amour Bon, nous avons fait nos bagages et j'ai fait les tas des lieux Nous sommes prêts à quitter cette planète pour ne plus jamais y revenir Et aurais-tu l'amabilité de venir piloter ton formidable vaisseau ? Oh, ethno, pas partir déjà Il reste encore ethno La 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 Oui, que pêche pour vous ? Mes hommages, je m'appelle Marc, je suis journaliste vedette à Royauté Magazine Je passe mon temps à parcourir la région en quête de belles princesses à interviewer Oh, quelle heureuse coïncidence, car je suis moi-même la princesse Ibuya de Bombay Votre beauté est digne des plus nobles reines, et ce jour est un jour béni Si vous daignez m'accorder un petit entretien, nos 700 millions de lecteurs auraient la joie de partager quelques instants le quotidien d'une princesse et vous feriez de moi le plus heureux des hommes Oui, entrez donc, boire un verre Nous, on doit décoller, t'attends quoi pour nous rejoindre ? Je te rappelle qu'on a une fenêtre de tir super serrée, c'est vraiment pas le moment Vous savez, la vie d'une princesse n'est pas si extraordinaire On se lève le matin, quand on est réveillé, on enfile que deux pantoufles, comme tout un chacun Rien de bien originaire, les manoirs, les yachts, on se prépare tout l'après-midi pour la soirée de gala Il y a quelque chose en particulier que vous aimeriez savoir ? Eh bien, pour commencer, dites-moi, ce qui a amené une créature céleste comme vous à venir s'installer parmi nous autres mortels Je me suis enfouie, enfin je veux dire J'ai fui pour oublier J'étais amoureuse d'un prince et nous devions nous marier Mais il est descendu à l'épicerie un jour, car nous n'avions plus de riz Et depuis, plus rien Rien Et j'attends toujours après mon riz Est-ce que je me trompe ou est-ce qu'Etno est tombé amoureux d'un être humain ? Ce serait pas interdit par la loi Oh mais il n'y a aucune loi en amour Oh, l'amour est un délicieux frisson qui fait friser tes orteils et qui te fait respirer comme un buffle Ta cervelle est titanisée, tu n'arrives plus à penser Et tous ces mauvais feuilletons à l'eau de route Tu doux l'estomac et tu as mal au ventre L'amour fige un sourire béat sur ton visage Et ton cœur se sent à l'étroit dans sa cage Et tu transpires à grosses gouttes sans parvenir à te contrôler Quand l'être aimé s'approche de toi Mais lorsque ton amour s'éloigne Tu te sens comme un naufragé à la dérive Et alors une chaussette oubliée Où l'ombre d'un parfum te rappelle sa présence Et te voilà soudain submergé de bonheur Ivre de joie L'amour, c'est comme si tu courais nu dans la steppe Sur un cheval lancé au galop L'amour, c'est beau, c'est grand, c'est généreux C'est merveilleux, c'est la vie, c'est si doux Et si l'amour était une ville Oh mais oui, ça serait... Marie Quelles sont mes passions ? Oh et bien d'abord j'adore chanter Depuis que je suis toute petite Chanter m'aide à supporter les problèmes de ma vie Mais j'ai aussi une autre passion secrète Un truc qui me chamboule complètement Les aliens Je rêve de voir un alien Ou encore mieux d'en rencontrer un Et je sais qu'ils viendront un jour jusqu'à nous Écoutez princesse Ce rêve vous semblait fou Et bien, oh splendeur de l'Orient Il est exaucé Car je suis un extraterrestre Et cet alien vous aime à la folie Monsieur Mark, n'essayez pas de me faire gober n'importe quoi Vous n'êtes pas un alien Oh non, je connais les aliens Les aliens ont des tentagés Les pas des moustaches Seulement certains Zibuya Oh non, par pitié, pas une autre chanson Vous n'avez pas de tentagoules Vous, un alien, c'est ridicule Où vous êtes dans votre soucoupe Vous, un alien, qu'est-ce que je ris Vous avez trop d'animaux Des trous d'unis au bout des mains Je veux connaître d'autres races Du fin fond de l'espace J'ai un très gros vaisseau Voulez-vous faire un saut ? Je vous offre la voie lactée En produit de beauté Je vous offre la lune Les allons de Satur Venez princesse Je vous emmène Vers les cieux des aliens Quand je pense à tout ce qu'on fait Pour qu'on ne sache pas qui nous sommes Nous devons aller tirer Et nous des pattes de cette créature Sinon tout ça va se terminer très mal Vous êtes très amusants Vos propos sont divertissants Mais les aliens, chef de rien Vraiment ne vous ressemblent en rien Ils respiraient du méthane Comme les carottes Ils ont des fans Votre haleine sent le fromage Vous êtes humains C'est bien dommage Ne soyez pas cruelle Mon cœur titi chancel Dans l'espace intergalactique Princesse vous êtes unique Si vous ne me croyez pas Embarquez avec moi Sur le vaisseau de la passion J'ai toutes les options Oui ? Salut ! Dis poupée Ce serait pas chez toi par hasard Qu'aurait échoué mon chul Écoute mamelle Tu le sais peut-être pas Mais je suis du genre jalouse Alors tu me le rends Et tout de suite Un peu et même qu'on est jalouse Tous les trois André prendra pas Venez ! Dès qu'elle tourne le dos J'en fais mon affaire On a un bon Mais on a pas de bol On va se plomber J'attends mon prince Il est cher Maman lèvra Sur son éléphant Votre prince est devant Vous sentez la combina Et l'amour fou Dans sa vraie Tiendrai serré Ce sera bleu Ce sera bombay Ce sera l'amour Le plus fort L'amour Technicolore Ben Fais-tu bien Qui mène le mammifère Qui soit dans ce monde Je brûle de courir Avec le soleil couchant Au bord des océans sulfuriques De notre planète On est foutus les gars Si jeune est déjà prêt A s'engager Zibuya J'ai une surprise pour vous Zibuya 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 Non mais pourquoi il y a deux vaisseaux maintenant ? Pardon vite ma princesse Je me suis garé en double fil Et comme nous avons du riz à jeter Nous pouvons enfin nous marier Zibuya Où irons-nous en voyage demain ? Avec toi j'irai jusque dans les étoiles Zibuya Zibuya De passer toute ta vie Avec une fille aussi super belle Que super intelligente Ben si tu pensais le rêve de ta vie Sans plus jamais ouvrir la boue Oh 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 Hé ! Qu'est-ce qui se passe ? Remets la lumière Bud Oh, ça marche plus. L'orage a dû faire sauter les plombs. Je crois bien que je dois avoir une bougie, là, quelque part. Inutile de vous affoler. Il suffit de mettre un nouveau fusible, en bas, à la cave. Mais qui vous trahit des cendres? Le jour, déjà, tout le monde a peur d'y aller, alors tout seul dans le noir. Qu'est-ce que c'était? J'ai l'impression que c'est d'en bas que ça venait. Gordius, pourquoi n'irais-tu pas changer ce fusible? Tu es le plus fort et le plus courageux d'entre nous. Pas question, je descendrai pas à la cave, même si on y faisait une grande distribution gratuite de Baba au Rome. Ça suffit. Nous allons tous y aller. Hé, c'est bizarre. Il y a de la lumière qui passe sous cette porte. Oh, dis donc, qu'est-ce qui fait chaud ici, ou c'est moi qui... Hé, une petite minute. Si, effectivement, il n'y a plus d'électricité, comment se fait-il que ce soit éclairé dans la pièce à côté? Ça me déconcerte autant que toi. Allons jeter un aïe. Oui, mon ami. Je suis tout ouïe. Il y a quelqu'un là-dedans. Si j'en crois ce qu'il dit, il possède de grandes oreilles. Ben voilà, monsieur, j'ai toujours rêvé de conduire une décapotable rouge depuis que je suis tout jeune. Hum, vous me semblez être tout à fait méritant. Cette voiture est à vous, à une seule condition. Que vous me donniez une petite signature en échange. Ouais, Titi! Suivant! Ha ha! Un vendeur! Je me disais aussi que ça sentait le plastique bon marché et le baratin magouilleur. Si je le chope celui-là, je vais en allonger une qu'il n'est pas près d'oublier! Attends! Je voudrais m'acheter des petites culottes et de la lessive. Peut-être qu'il en vend. Ah, les gars! Depuis quand les représentants de commerce ont des cordes sur la tête, comme les vaches? Avec le coussin de corde, je vais le réduire en chair à pâté. Allez, ramène-toi, Coddy. J'ai un plan. C'est curieux. Ce visage ne m'est pas inconnue. Je suis sûre de l'avoir déjà vu quelque part, mais je ne me souviens plus de l'endroit. Fabuleux! Les carnets de commandes sont plats. Les affaires n'ont jamais été aussi florissantes. Au train où vont les choses, bientôt l'humanité est toute entière. Mort a rejoint en enfer! J'en connais un là-haut qui n'aura plus que les yeux pour pleurer. Suivant! Eh bien, le bonjour, cher monsieur le Beauvidé. Nous sommes agents du ministère de la Santé et de la population. Oui, nous menons une enquête de routine sur la maladie de la vache folle et nous devons contrôler votre lait. Gardez votre calme et veuillez nous suivre. Oh, un instant, je vous prie. Où est mon sens de l'hospitalité? Que puis-je vous offrir, chers amis? Un petit encas? Ou peut-être préfériez-vous faire un brin de ménage? Oh, maman! Le CX-20 000 avec option mayonnaise! Une simple petite signature et vous emportez le tout. Eh, les coupins! Regardez les cadeaux merveilleux que nous a fait le Jean-Divers! Je crois savoir qui c'est. Visage humain avec corne. Oui, j'en étais sûr. Nous avons affaire au diable en personne. Hé, je crois que je sais un truc sur le sujet. Gordjus et Candy viennent de vendre leur âme au diable. Oh! Wow! Regarde-moi cette gigantesque forêt. Comment allons-nous faire pour en sortir? J'en ai aucune idée, mais j'espère qu'on va bientôt trouver une solution où je commence à avoir une sacrée fin. Non, âge, sexe et raison de votre visite, hein? Euh, excusez-moi, mon brave, mais pourriez-vous nous indiquer la sortie? Vous glelattez pas, Oryx! Ferez moins le malin quand vous connaîtrez vos supplices! Suivant! Bonjour, mon bon monsieur. J'ai l'ineffable plaisir de vous annoncer que vous êtes l'heureux gagnant du grand jeu de cuisine moderne. Nom d'une fournaise, un four à micro-ondes, radio réveil, le bonheur, moi qui en rêve depuis si longtemps. Être réveillé au son d'une grillade. Euh, je suis ravi que votre cadeau vous fasse autant plaisir, mon bon monsieur. Mais avant de vous quitter, j'aurais besoin de votre signature, là. Vous savez, c'est pour la garantie. Ma signature? C'est quoi, une signature? Ben, c'est votre nom, écrit dans votre main, au bas d'une feuille de papier. Tiens, tenez, je vous fais un exemple. Ha, 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 ha! Et voilà, ça y est! C'est tout ce qu'il y a de plus simple. Faites-moi voir ça. Merci! Je vous en prie. Ha, 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 ha! Ha, 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 ha! Ah, il faut que ça cesse. On doit absolument libérer nos gordlesses et condies. Mais comment tu veux qu'on fasse? C'est un affreux, ce type! Ah, méchant! Je vais lui faire changer d'attitude. C'est moi qui vous le dis. Une simple signature et vous connaîtrez le bonheur L'amour, l'amour éternel Sois gentil mon cher Satan Consacre ta vie à l'amour éternel Encherche au plus profond de ton coeur Et tu verras que tu trouveras le moyen de nous rendre nos amis Vos copains vous manquent, je sais ce que c'est Une simple signature et vous pourrez les retrouver C'est comme de piquer leur sucre d'orge à des bébés C'est ça la vie non J'aurais jamais cru que ça pouvait exister avant Qu'est-ce que vous voulez c'était toujours boulot, boulot, boulot Depuis on se relaxe, relaxe, relaxe Non, c'est si bon d'être chez soi J'avais presque oublié combien cet endroit pouvait être cynique Qu'est-ce que c'est-il passé ? Pourquoi est-ce que ces fours se traînent par terre ? Quoi ? Dans cette chanson elle va me rendre fou Qu'est-ce que c'est que ceci ? Nous essayons de mettre un peu d'ambiance Vous avez peut-être une autre suggestion ? Certainement, à la réflexion j'aurais effectivement une petite suggestion Retournez au boulot ! Doucement les basses On n'a pas gardé les cochons ensemble Terminé, je me tire Ailleurs c'est pas le travail qui manque Il a raison, on n'a pas besoin de vous, il y en a marre Depuis le temps ces trucs me font mal à la tête Ça y est, c'est la ruine, je suis coulé Vous êtes contents maintenant, regardez ce que vous avez fait Tout ça c'est de votre faute Très bien, allez-vous-en Vous pouvez partir vous aussi Vous voulez dire que vous nous rendez notre liberté ? C'est vraiment très gentil de votre part, monsieur le diable Je suis touché par autant de générosité Vous êtes idiot, vous le faites exprès Je ne suis pas gentil Pas cette horrible musique Arrêtez, je n'en peux plus Non ! C'est injuste Je veux mon avocat Qu'est-ce que c'est ? Où suis-je ? Ah, patron, ça fait plaisir de vous revoir Ici les affaires marchent du tonnerre de Dieu On est tous aux anges Ah, c'est super, non ? Ils font des dessins animés pour les petits enfants Qu'est-ce que vous en dites, patron ? Voilà un canard Wow ! C'est d'une beauté Il y a une fleur juste au-dessus Oh, je n'arrive pas à le croire Oh, regardez les gars Oh... Yeah ! Oh ! Sous-titrage ST' 501